Si vous avez regardé le dernier épisode sur l'aquarium et les légumes ou les fruits que j'ai pu faire tomber dedans, je vous avais proposé de vous montrer le développement que j'avais pu faire de ces photos-là, voir quelques effets pour améliorer, tant soit un peu artistiquement, ces photos. Donc vous avez été plusieurs à me dire que vous étiez intéressé. Donc voici un petit retour rapide sur le développement que j'ai pu faire. Ça reste mon développement, il y a toujours plein d'interprétations possibles, c'est comme toujours pour tous les développements. Donc si ça vous intéresse, c'est parti. Bonjour et bienvenue sur Jeff Photography. Donc comme je vous le disais, on va voir aujourd'hui rapidement comment j'ai développé mes photos de fruits, en fait plutôt de légumes, tomates, citrons, si c'est un fruit, je ne sais pas, poivrons ou autres qui pouvaient tomber dans mon aquarium. Si vous n'avez pas vu l'épisode où je vous ai montré comment j'ai pris toutes ces photos-là, je vous engage à cliquer ici dans le petit « i » pour aller revoir l'épisode. Voilà, ça peut être intéressant de l'avoir vu avant. Et là, je vais vous exposer rapidement comment moi j'ai développé. Donc ça va être assez rapide. Alors pour développer, je vais utiliser deux outils qui sont ceux que j'utilise au quotidien, je dirais, qui sont Lightroom et un petit peu Photoshop sur la fin, vous verrez. Bien évidemment, vous n'êtes pas obligé d'utiliser ces outils-là. Je pense que les fonctionnalités que je vais utiliser, en tous les cas, pour le développement standard, après pour quelques effets, vous pouvez les retrouver dans tous les outils, au-delà de Lightroom, de Gimp ou autre. Enfin voilà, je pense que maintenant, les outils se valent à peu près, en tous les cas, en termes de fonctionnalités qu'ils proposent. Donc chacun va aller regarder dans ces outils comment ils pourraient faire. En tous les cas, pour la phase développement, ça va être très simple. On va jouer juste avec les curseurs de base. Je vous retrouve sous Lightroom. Donc là, vous voyez, j'ai ici toutes les photos que j'ai faites durant ma séance de mon tuto, là que j'avais filmé. Et voilà, j'avais continué, au-delà des photos que j'avais faites en direct, là, il va faire quelques photos. Des photos que j'ai pu faire, soit en technique, j'appuie sur le flash, j'appuie sur la prise de vue, ça déclenche directement le flash et je prends la prise de vue. Quelques photos que j'avais pu faire en open flash, mais bon, ça, c'est pas grave, je vous demande de regarder vers le tuto, voilà, de l'épisode de vendredi dernier, le précédent, pour aller regarder un peu ce que j'avais pu dire là-dessus. Ça n'importe en rien par rapport au développement, la photo allait scaler. Donc voilà, ce que j'avais fait, c'est que j'avais retenu un certain nombre de photos, celles que d'ailleurs je vous ai présentées à la fin comme étant les photos finales, je dirais, de mon shooting, de mon tuto. Ces photos-là, vous allez les retrouver ici en couleur, que ce soit en vert, en rouge ou en jaune. Donc du coup, je vais activer le filtre, voilà, pour ne présenter que les photos que j'avais retenues. Donc je ne vais pas vous développer toutes les photos en direct-là, je vais en prendre une, et je vais essayer de vous re-simuler les éléments de modification que j'avais pu apporter. Voilà, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris, vous voyez, on va passer en module développement, ça sera plus simple. Voilà, j'ai pris comme exemple cette photo-là, d'un poivron, que j'aimais bien au demeurant, qui était là, qui est la photo stricte développée. Et, voilà, je vais vous proposer de montrer comment je suis parti de l'image de base, qui est celle-ci, voilà, pour arriver à la photo de poivron que je viens de vous montrer juste avant. Vous verrez rien que de très simple, voilà. Donc, du coup, je me suis noté un petit peu toutes les modifications pour pouvoir vous les refaire en direct-live, mais bon, je ne vais pas les inventer, je préfère, puisque l'idée après, c'est de vous présenter au final la photo finale, donc qui correspond à peu près à ce que j'avais pu faire. Donc, déjà, premier, je dirais, choix de base, je n'ai rien touché en termes de température de balance des blancs. Je trouve que mon EOS R gère bien la balance des blancs standard, donc c'est rare, en tous les cas, sur les photos en intérieur que je la retouche. Donc, premier élément. Après, on peut constater que, globalement, on voit que la photo est légèrement sous-exposée. C'est toujours pareil, c'est les problématiques de flash. Soit, je vous disais, soit on fait des flashs plus puissants, qui éclairent mieux la scène, mais du coup, vous avez une vitesse d'éclair qui est plus faible, enfin qui est plus grande, et donc, du coup, on fige au moins le mouvement. Donc là, je vous avais dit, j'avais pris des valeurs moyennes, et du coup, on a quelque chose qui est un peu sous-exposé, mais on a toutes les infos qui vont bien. Là où il faut, vous n'en faites pas. Donc, d'ailleurs, si vous voyez à peu près l'histogramme, je pense que dans ces pics-là, vous voyez entre là et là, donc à peu près là, voilà, tout ce que vous avez là, c'est la matière en termes de poivron. Tout le reste, c'est du noir, et on s'en fout. Voilà, c'était un peu ça, l'idée. Vous voyez, je vous avais dit que j'avais mis un fond noir, que j'avais fait en sorte d'avoir un fond, un relativement fond noir assez profond. Voilà, c'était un peu ça, l'idée. Donc, vous voyez, là, j'ai un noir assez profond. On avait plein de petites poussières, de trucs de bits, mais ça, c'est inhérent, on manipe dans ce genre de contexte, donc pas de souci. Donc, comme je vous disais, on est assez sombre, donc la première chose que je vais faire, c'est que je vais monter l'exposition. Donc, on va jouer, je vous dis, avec beaucoup les curseurs. Donc, voilà, pour exposer à peu près correctement. Ah, si, un autre choix que je vais vous dire, un choix que je fais dans ce genre de développement, c'est que l'idée, c'est pas, comment dire, c'est pas de faire un développement super photoréalistique, photoréaliste, mais plutôt de faire un développement, quelque chose de très graphique, de créer, alors, on va dire artistique, j'aime pas toujours utiliser ce terme-là. Donc, il faut pas hésiter, pour le coup, à pousser quelques curseurs, à être peut-être saturé en couleurs, ce genre de choses. Là, vraiment, l'idée, c'est pas faire une photo de poivron, quoi, c'est faire une photo artistique qui soit belle et qui soit mise en valeur, quelque part, qu'on ait envie d'imprimer pour mettre à son mur, quoi. Je veux dire, c'est un peu ça, l'idée, quoi. C'est pas juste une photo de poivron. Bon, sinon, ça serait un peu bête, quoi. Donc, voilà. Donc, j'ai un petit peu monté ça. Ce que je vais peut-être faire d'abord aussi, c'est que je vais changer le format. Et on le verra tout à l'heure sur d'autres photos. Il faut pas hésiter, pareil, dans ce genre de photos, à changer le format, voir l'orientation de la photo. C'est pas parce que vous jetez un poivron du haut et du coup, la traînée, elle est comme dans ce contexte-là, du haut vers le bas et que vous avez une vue, voilà, de l'aquarium, mon fruit, mon légume qui tombe, que vous devez garder une photo comme ça. Vous pouvez très bien l'inverser, le mettre sur le diagonale. C'est à vous de choisir le format et l'orientation qui donnent le plus bel effet. Je vous dis, on n'est pas censé être collé à la réalité, en tout cas, dans la philosophie de ce genre de développement. Charge à vous de voir après ce que vous voulez faire. Donc là, dans ce contexte-là, j'avais choisi de faire un développement carré. Donc vous voyez, hop, un carré et on va recentrer sur... Voilà, bon, je vais à peu près coller à quelque chose que j'avais fait la dernière fois. Voilà, je pense que j'avais peut-être même un peu grossi. Voilà. Je recentre sur l'essentiel de la matière, à savoir mon poivron et un petit peu des claboussures. Là, je n'ai pas forcément besoin d'avoir tout. Ce qui m'intéresse, c'est toutes ces petites bulles qui partent un peu dans tous les sens. Voilà. Donc est-ce que c'est pile-poil le cadrasse que j'avais fait dans la photo initiale ? Je ne sais pas, ce n'est pas grave. Là, c'est pour vous montrer globalement l'idée. Après, ce que je vais essayer de foncer pas mal, c'est les contrastes. Ce que je veux vraiment faire ressortir... Voilà. 75. Vous voyez, je force les contrastes. Donc là, on va vraiment mettre en évidence le contour du poivron, quitte à presque foncer, on va voir tout à l'heure dans le choix que j'avais fait de foncer un peu à l'intérieur. Au niveau haute lumière, on voit que je n'ai rien de cramé dans mon truc, mais je vais quand même un petit peu les descendre parce que je ne veux pas trop de blanc. Voilà. Donc je l'avais fait à 20. Les ombres, pareil, on va déboucher légèrement les ombres. Les blancs, alors les blancs, vous les avez essentiellement, vous voyez, dans les petites bulles, ce genre de choses. Donc vous voyez qu'on n'a rien de cramé. Mais bon, on peut très bien décider de les rehausser. Ça dépend des photos. Voilà. Histoire de faire bien ressortir un petit peu les reflets à ce niveau-là. Ce que vous l'idée maintenant, après, ça va être aussi d'obscurcir tout ce qui n'est pas le poivron et les bulles le principal. Donc dans ce cas-là, il ne faut pas hésiter à jouer avec les noirs. Et donc vous voyez, je commence à foncer. Non, je vais m'arrêter là. Donc vous voyez, je fonce l'intérieur, donc là, cette partie-là, là où il y a la tige du poivron. Mais ce n'est pas gênant parce que moi, c'est vraiment la forme. Je veux dire, on est dans une logique conceptuelle, donc ça ne me gêne pas en termes de résultats. Au contraire, ça fait le noir, quelque chose de noir à l'intérieur, la tige qui sort, des bulles et le pourtour du poivron qui ressort. Donc voilà. Ce que j'ai fait aussi, j'ai joué avec, bon, un nouveau curseur qu'on a sous Lightroom, pour ceux qui ont la dernière version, qui est le curseur de texture. Donc c'est un mix entre la clarté, la netteté, ce genre de choses. Donc ça permet de renforcer les structures, la structure, donc la consistance. Donc là, dans notre contexte, la structure au niveau du poivron et de ne pas le lisser. C'est l'effet contraire du lissage. Je vais dire ça comme ça. Donc là, je vais mettre 35. Pareil, je vais renforcer la micro-netteté et je vais monter ici ma clarté. Donc on voit qu'on commence à avoir le poivron qui se dessine fortement là et qui est très mis en évidence, je dirais. On est moins dans un contexte de la belle photo lissée. On voit qu'on va... On tire quand même les tirettes un peu à l'extrême. C'est ce que je vous disais. Et tant qu'à faire, au niveau des couleurs, pour terminer sur cette partie-là, je ne vais pas jouer à la saturation, mais plutôt à la vibrance. J'aurais pu jouer à la saturation. Voilà. Histoire de bien faire ressortir, vous voyez, les couleurs du poivron à ce stade-là. Autre. Donc vous voyez, ça, c'est des curseurs que vous avez partout. Donc vous pouvez le faire avec Lightroom ou avec autre chose. Là, la texture près, mais bon, ça, ce n'est pas trop gênant. Donc vous voyez, on commence à voir se dessiner un petit peu la photo finale. Ce que l'on va faire maintenant, c'est qu'on va jouer un petit peu avec les couleurs. Et donc je descends. Et donc là, pour moi, dans les couleurs que j'avais identifiées, j'avais deux vraiment curseurs qui intervenaient. Voilà, vous voyez, j'ai le jaune ici. Hop, voilà. Et j'ai le vert, bien évidemment, pour mon poivron. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai, après avoir joué, donc là, je resimule ce que j'avais fait comme développement pour cette photo-là, c'est que j'avais poussé les jaunes. Donc j'ai saturé complètement les jaunes. Donc vous voyez, ça n'influe pas forcément autant que ça. et j'ai saturé un peu aussi le vert. Donc bon, 50, allez, 45. Donc voilà, globalement, ici, on voit que c'est net, voilà, par rapport au goût, ce genre de choses. Donc c'est une photo, vous voyez, je l'avais fait celle-là, c'est une que j'avais dû faire en open flash. Vous voyez, une tentose de 4 secondes et ouverture f11. Vous voyez, donc j'avais une profondeur de champ qui était correcte. Donc derrière, bon, on va rajouter quand même un petit peu de netteté, ça ne coûte rien. Moi, je mets quand j'en rajoute, je vais rarement au-delà de 60. Et puis, ma foi, ça sort à tout. Donc là, on a presque fini. Par contre, vous voyez bien que là, j'ai toutes mes petites gouttes là et j'ai un tas de petites poussières et de micro-gouttes là qui me polluent un petit peu la lecture de la photo. Donc on va les enlever maintenant à ce stade-là de façon à garder que la matière principale, autrement dit, les vraies bulles et avoir un noir profond. Donc le noir profond de base, je l'ai déjà et maintenant, je vais l'accentuer. Comment je vais faire ça ? Je vais utiliser dans Lightroom le pinceau de retouche. Donc là, il est là. Et vous voyez, donc je vais mettre une dureté maximale, une densité maximale. En gros, je vais faire en sorte qu'il soit à fond à chaque fois que j'applique. Et l'exposition, je la mets carrément à moins 4 stops. Donc l'exposition minimale, je dirais, par rapport à ça. Et maintenant, l'idée, ça va être de peindre toute la partie que je ne veux pas conserver. Et la meilleure façon de travailler pour faire ce genre de choses, vraiment quand on veut un noir profond, par rapport, notamment dans un cadre, ce genre de choses. Alors moi, ça m'arrive aussi des fois à retoucher les petits portours dans des photos de studio, ce genre de choses. L'idée, c'est d'activer ici, vous voyez en haut, l'écrétage des ombres. Vous cliquez dessus, en tous les cas pour Lightroom, je suppose pareil, pour d'autres outils, vous avez la même fonctionnalité. Et globalement, ce qui est noir, très noir profond, le noir pur, je dirais ça comme ça, c'est ce qui est bleu. On va gommer petit à petit tout ce qui est noir et que je ne veux pas garder pour faire en sorte que ce soit bleu. Pour ça, il va suffire de peindre. Et vous voyez, donc vous voyez, déjà si je fais une première passe assez rapide, tout ce qui va être noir, ça va être du noir profond. Donc tout ce que je ne veux pas garder, voilà, donc on va le faire assez rapidement là pour là, vous comprenez bien le principe. Donc vous voyez, je fais une première passe grossière. Voilà, donc après, charge à vous, vous voyez, de garder des micro-gouttes ou pas. Donc là, bon, j'enlève grossièrement. Et après, on peut très bien diminuer la taille du pinceau et venir enlever là. Tout ce qui est le noir, ici, le bleu, c'est du noir profond. Tout ce qui est le noir, c'est du noir, pas 100%. Donc c'est déjà du niveau de gris. Donc après, il faut en garder un petit peu. Après, à vous de voir jusqu'où vous voulez aller, dans ce que vous voulez garder ou pas. Donc est-ce qu'il y a des... Parce que bon, certains d'un endroit, il y a des micro-gouttelettes ou pas. Voilà, bon, je vais faire grossièrement. Juste pour vous montrer, je veux dire quelque part, l'astuce, vous pouvez le prendre comme ça, si vous voulez. C'est une petite astuce pour justement, pouvoir balayer et récupérer un fond propre hors la matière de ce que vous vouliez garder. Et là, vous voyez, par rapport à tout à l'heure, je commence déjà à voir quelque chose qui est plus correct. Donc je n'ai pas fini. On va garder ça comme ça. Peut-être même, je vais le faire là. Vous voyez, on voit des micro-bulles là. Des fois, vous pouvez le faire aussi comme ça parce que vous ne les voyez pas là. Voilà. Donc vous enlevez le gros en mettant l'écrétage et vous affinez sur exactement toutes les parties que vous voulez conserver ou pas après. Voilà. Vous voyez par exemple cette petite bulle ici là, si je veux l'enlever, hop, voilà. Et comme ça, elle ne vient pas le reste, parce qu'elle n'est pas cohérente par rapport à la prise de vue. Pareil ici, j'ai des micro-bulles, si je veux les enlever, voilà, il suffit que je mette tout ça en noir. Ici, pareil, ça dépend. C'est à vous à choisir jusqu'au niveau de granularité vous voulez garder les micro-détails ou pas. Allez, on va en enlever une ici. Hop. Voilà. Donc c'était une première petite astuce pour avoir quelque part, vous voyez, j'ai un beau poivron qui est mis en évidence, qui est bien saturé, qui est bien graphique, je veux dire ça comme ça, c'est un peu ça l'idée, et mes bulles qui ressortent bien. Et c'est ça que je veux mettre en évidence. Donc voilà globalement la façon dont j'ai développé à peu près toutes les photos que vous pouvez voir en dessous dans mon fil. Que ce soit, vous voyez, je vais passer vite fait, qu'est-ce que j'ai ? Ouais bon, ça encore, c'était pas forcément la plus pertinente. Mais que ce soit, voilà, ma balle de tennis, que ce soit mon citron, j'ai à peu près les mêmes degrés de tirette à quelque chose près, après ça se joue d'une photo à une photo non. Mais là, vous voyez, pour un citron, forcément, en termes de couleur, vous voyez, j'ai saturé juste le jaune. Qu'est-ce que j'ai ? J'avais une tomate. Voilà, bon, là j'ai à peu près les mêmes tirettes, vous voyez, j'ai gardé à peu près les mêmes choses. une fois que vous avez des réglages moyens, vous les reportez partout, vous faites des micro-ajustements en fonction de la photo. Vous voyez, là j'ai saturé le rouge, j'ai diminué l'orange pour garder vraiment le côté rouge. Après, tout se discute, vous pouvez avoir envie de ne pas saturer ou de saturer d'une autre façon, chacun sa perception du résultat final qu'il a envie. Donc, voilà globalement la partie développement standard que vous pouvez faire, enfin, tous les cas que moi, j'ai pu faire sous Lightroom. Maintenant, on peut aller sous Photoshop pour deux choses complémentaires. Déjà, enlever des petits artefacts qu'il serait un peu plus compliqué à enlever sous Lightroom. Je pense par exemple ici, c'est pour ça que je choisis aussi cette photo-là. Ce que vous voyez ici, je ne sais pas si vous voyez bien avec le petit curseur qui bouge, vous avez un petit artefact et en fait, c'est une goutte que j'avais sur la face de l'aquarium. Donc, cette goutte-là, elle n'est pas très esthétique et ça vient un peu polluer ma photo résultante. Donc, si je reste sous Lightroom, tout ce que j'ai pour l'enlever, c'est la suppression des défauts. Mais, je trouve que ça ne marche pas, enfin, encore là, on va peut-être essayer, mais je trouve que je ne suis jamais très satisfait encore là. Bon, vous voyez, même là, si je fais ça, bon là, je l'ai laissé, je pourrais affiner, mais je trouve que c'est compliqué et maintenant, je trouve que pour supprimer les défauts, je passe la plupart du temps, alors, sauf, je ne sais pas, un bouton, une connerie, quelque chose de très simple à enlever, mais dès que ça devient potentiellement un peu plus compliqué, je passe sous Photoshop pour enlever les défauts et c'est beaucoup plus pratique. Et donc, je vais vous montrer comment je fais. Donc, voilà, c'est toujours pareil, c'est ma façon de faire, il peut y en avoir plein d'autres. Alors, on y va, photo, modifier dans, et je débranche directement dans Photoshop. Voilà, le temps d'ouvrir mon image sous Photoshop et je vous retrouve, donc voilà, voilà, je retrouve mon image ici telle que je l'ai envoyée de Lightroom vers Photoshop et donc, je retrouve ici, on va y aller, mon artefact que je voulais enlever. Donc, pour ça, dans Photoshop, vous avez plein d'éléments pour enlever, je ne vais pas faire un tuto Photoshop par rapport à ça, vous avez ici, voilà, notamment, vous avez l'outil correcteur, l'outil pièce, l'outil, voilà, vous avez ici le tampon duplication, enfin, vous pouvez faire de plein de façons différentes. Moi, aujourd'hui, alors, ça peut évoluer dans le temps, ça a déjà évolué, l'outil que j'utilise maintenant pour enlever la plupart de mes défauts, c'est l'outil pièce. Vous voyez, donc, l'outil pièce, c'est simple, vous faites le tour de l'endroit que vous voulez enlever, hop, le plus, voilà, donc, c'est la main levée, donc là, vous voyez, contrairement à tout à l'heure, sous Lightroom, j'étais contraint par un rond que je pouvais déplacer, mais derrière, vous ne maîtrisez pas, et là, derrière, je n'ai plus qu'à faire déplacer, ici, vers l'endroit que je veux reprendre, je désélectionne, et regardez, alors, encore là, on peut très bien, là, je l'ai fait grossièrement, donc, si vous êtes très près, vous pouvez voir ici, des micro-contas, toujours deux choses, on pourrait ajuster, j'aurais pu choisir un endroit plus fin, mais globalement, regardez, si je recule, ma goutte, voilà, vous ne la voyez pas du tout, donc, ça marche très bien, alors, on pourrait ici le faire, bon, je ne veux pas passer mon temps à corriger tous les petits défauts, donc, après, il faut, là, ici, je ne l'avais pas corrigé, dans cet endroit-là, voilà, il faut voir si vous voulez le faire, je ne sais pas si c'est le plus pertinent, là, voilà, ce n'est pas grave, je voulais juste le faire comme ça, pour vous montrer, parce que je veux, j'essaie d'être un peu plus minutieux, quand même, dans la correction de mes défauts, mais globalement, voilà, vous avez ici, presque, je dirais, la photo finale, telle que je voulais montrer, à la fin de l'épisode, et globalement, c'est à peu près ce que j'ai fait, pour toutes les autres photos, comme je vous disais, recadrage, éventuellement, réorientation, on enlève le noir, on tire les petites tirettes, éventuellement, je passe sur Photoshop, ou n'importe quel autre outil que vous voulez, et vous enlevez les défauts, et globalement, voilà la photo que je vous avais montrée, la photo brute, maintenant, au-delà de cet aspect, photo brute, développé, vu que je vous disais, on est dans une logique, de représentation artistique, entre guillemets, voilà, je mets toujours les guillemets, quand je dis ce mot là, parce que bon, c'est un mot que je n'aime pas trop utiliser, ben, vous pouvez, au-delà de faire des tirettes différentes, ou pas, vous pouvez essayer d'utiliser, aussi, les fonctionnalités de vos outils, pour rajouter des petits plus, alors là, on sort plus de photoréalisme, et on va vers l'artistique, et, par exemple, un des outils que j'ai utilisé, un filtre de Photoshop, que j'ai utilisé, pour donner un petit plus, sur les photos vraiment finales, que je ne vous ai pas encore montré, et je vous le montrais tout à l'heure, c'est, par exemple, le filtre, à l'eau, donc, vous allez dans filtre, c'est dans renforcement, dans rendu, voilà, et vous avez ici, à l'eau, alors, à l'eau, vous pouvez choisir plusieurs types de filtres, à l'eau, comme ça, à l'eau, là, à l'eau, là, à l'eau, là, ouais, bon, je ne sais pas, on va prendre, on va prendre celui-ci, vous pouvez choisir la luminosité, enfin, vous pouvez régler plein de choses, je vais prendre comme ça, et ce filtre-là, ah merde, je ne l'ai pas, ce n'est pas à cet endroit-là, qu'il faut le faire, vous voyez, je ne suis pas suffisamment, encore, filtre, rendu, à l'eau, voilà, c'est ici, qu'il faut le déplacer, et vous pouvez le déplacer, où vous voulez, pour essayer de donner un petit, un petit quelque chose de plus, à votre photo, vous voyez, avec du flair, ce genre de choses, alors, vous aimez, vous n'aimez pas, c'est toujours pareil, je vous dis, voilà, c'est un quelque chose qui existe, et que, je peux vous, de vous donner l'idée, alors, c'est peut-être un peu puissant, on va essayer de le voir, si on peut le réduire un petit peu, ou de changer le filtre, il faut essayer, vous avez ici, dans Photoshop, moi, de temps en temps, voilà, effectivement, c'est ce que j'ai fait, sur ce genre de développement, j'ai essayé un peu tous les fils, et j'ai regardé, si ça me permettait d'avoir un rendu, qui me plaît, et vous allez voir, je vous en proposais un ou deux, j'ai utilisé, et qui m'affoie, je mets bien le résultat, et du coup, j'ai gardé, donc là, le halo, alors, est-ce que j'utilise celui-là, on va peut-être l'utiliser, voilà, on ne va pas faire une énorme luminosité, voilà, par exemple, oh non, j'aime moins, j'aime moins, je préfère la limite, celui de tout à l'heure, donc, on y revient, hop, halo, vous voyez, vous avez plusieurs filtres ici, focale, fil, oh là, non, je ne vais pas, non, je vais rester là, je pense, oui, je vais rester là, voilà, je vais garder ça, après, on va dire, je ne sais plus si c'est ce que j'avais gardé en finale, mais ce n'est pas grave, c'est juste pour vous montrer que ça existe, et vous voyez, l'effet, tout de suite, ça ne rend pas tout à fait pareil, et donc, si je reviens dans, Lightroom, voilà, et que je regarde, mes deux photos, voilà, sans le halo, donc la photo que j'avais envoyée tout à l'heure vers Photoshop, avec le halo, voilà, après on aime, on n'aime pas, voilà, c'est les goûts de chacun, ça ne se discute pas, c'est juste pour vous dire, pensez que dans vos outils, vous avez des fois des petits filtres complémentaires, vous pouvez les avoir, suivant les outils que vous avez, qui peuvent vous, dans ce contexte là, où on essaye d'avoir un rendu qui est très graphique, qui peuvent vous rajouter le petit plus, qui fait que vous aurez quelque chose d'un peu plus graphique, d'un peu plus artistique, je ne m'abuse pas à faire ça sur les autres photos, de façon générale, mais là, sur ce style de photo, je m'autorise à le faire, voilà, après chacun a son choix, ce que je voulais vous montrer maintenant, c'est comment, j'ai pu utiliser d'autres outils aussi, donc là, vous voyez la fonction Allo, donc vous verrez tout à l'heure, je l'ai appliqué sur quelques photos, vous avez aussi un filtre ou deux, sur lequel vous pouvez appliquer, et que moi j'ai essayé d'appliquer le résultat, et je vais vous montrer toujours sur mon poivron, donc ce que je vais faire, je l'envoie toujours pareil dans Photoshop, vous avez un filtre, alors là, on est au-delà du Allo, ou Allo qui reste proche, je dirais, de quelque chose de photoréaliste, vous pouvez aller dans l'extrême, et tant qu'à avoir quelque chose de graphique, pouvoir jouer avec un peu plus les filtres, alors j'en vois certains qui vont commencer sûrement à hurler, sur quelques filtres que je vais vous proposer, mais pourquoi pas, je veux dire, ne vous interdisez rien, ne soyez pas puriste, et voilà, après vous aimez, vous n'aimez pas, c'est toujours pareil, donc j'arrive, j'y viens, je suis avec ma photo, donc je n'ai pas le Allo là, et cette fois-ci, je vais appliquer un filtre, alors il faut que je le retrouve, c'est dans les déformations, voilà, tourbillon, alors je ne sais plus le choix que j'avais fait, non, ce n'est pas celui-là, donc vous voyez, je vais mettre un tourbillon un peu plus, filtre, donc déformation, oups, tourbillon, et j'avais dû monter, alors je ne sais pas à combien, allez, voilà, j'avais dû faire quelque chose comme ça, on aime, on n'aime pas, voilà, mais globalement, vous voyez, ça fait quelque chose d'artistique, quelque chose de très graphique, là pour le coup, mais, à la base, il y a quand même ce qu'il faut vous dire, c'est un résultat graphique, mais dont c'est vous qui l'avez fait quand même, à la base, c'est votre photo, après, vous voulez quelque chose qui soit très réaliste, photo réaliste, pas de problème, vous pouvez, mais aussi, aller jusqu'à ces extrêmes-là, pourquoi pas, il faut savoir que ça existe, il y en a d'autres, mais voilà, moi c'est celui que je vais vous montrer, un autre effet que j'ai essayé, et que j'ai trouvé assez sympa, donc, hop, on retourne avec cette photo-là, dans Photoshop, c'est l'effet peinture à l'huile, alors, il faut que je retrouve, esthétique, je crois, ça va être là-dedans, voilà, peinture à l'huile, et là, non, je continue comme ça, alors là, je ne sais plus jusqu'où, alors, attendez, parce qu'après, voilà, peinture à l'huile, vous avez un certain nombre de choses, échelle, vous pouvez jouer avec les curseurs, moi, je n'ai pas retenu exactement les curseurs que j'avais pris, je pense que j'avais peut-être poussé un peu plus, je ne sais pas, on va regarder, on va regarder, ouais, non, j'avais fait sûrement plus, parce que vous voyez, c'est des choses qu'il faut tester régulièrement, de proche en proche, pour essayer de trouver, est-ce que là, je n'ai pas perçu, j'avais trouvé le résultat, c'est sympa, je ne sais pas exactement, je ne suis pas spécialiste de Photoshop, je vous dis, moi, j'y vais très ponctuellement, on va essayer comme ça, ça ne rend pas exactement le même résultat, il faudrait que je retrouve les mêmes paramètres, mais vous verrez, dans les photos finales, la photo, où je fais appel au filtre pixelisation, vous verrez que là, je trouve, en plus, ce que j'ai fait, c'est que j'ai zoomé, sur un détail, un peu comme ça, et je trouve que, ma foi, ça a un rendu assez sympa, que je n'arrive pas à retrouver là, mais il faudrait que je tâtonne un peu plus, je n'ai pas noté, tous les valeurs de paramètres, de chaque filtre que j'avais mis, ce n'était pas le but, je n'avais pas forcément dans l'idée, de faire une restitution derrière, mais c'est quelque chose, qui permet d'avoir pareil, un rendu qui n'est pas photoréaliste, qui permet d'avoir un rendu graphique, et ma foi, c'est un rendu tableau, peinture à l'huile, donc ça peut être intéressant aussi, pourquoi pas. Le dernier rendu, que je vais vous montrer, et le nouveau dernier filtre, que je vais vous montrer, c'est un effet d'extrusion, donc c'est quelque chose, qui s'écarte encore plus, là pour le coup, du photoréalisme, et qui va d'autant plus, vers le graphisme. Alors, pour utiliser ce filtre là, je ne sais pas pourquoi, je ne peux pas l'utiliser, si je prends, je débranche de Lightroom, vers Photoshop, je pense qu'il ne veut pas travailler, sur un fichier RAW, par contre, ça ne fonctionne pour l'instant, alors il y a peut-être une astuce, que je n'ai pas encore trouvé, ça ne fonctionne que sur, à partir d'un JPEG. Donc, si j'ouvre mon JPEG, voilà, de la photo sur laquelle, j'ai appliqué ce filtre là, qui est le JPEG de la photo, avec la balle de tennis. Et donc là, vous avez toujours pareil, dans les filtres esthétiques, vous avez un filtre, qui s'appelle Extrusion. Extrusion, vous pouvez le faire en cube, vous pouvez le faire en pyramide. Alors pareil, voilà, des longueurs, il y a des trucs qui sont réglables, moi je ne vais pas régler, je ne sais plus si j'avais réglé quelque chose ou pas. Et là, si vous cliquez sur OK, il faut le temps qu'il travaille, et qu'il applique le filtre, et voilà, le genre de rendu que vous pouvez avoir, avec ce filtre Extrusion. On aime, on n'aime pas. Je veux dire, l'idée, ce n'est pas de réagir en disant, j'aime pas, je ne sais pas, vous n'aime pas, vous ne le faites pas, je veux dire, voilà, il faut savoir que ça existe. et vous voyez, quelque part, c'est quelque chose de très graphique, l'idée là, c'est de pousser les fonctionnalités, de tester différents filtres de rendu possibles, peut-être pour aller jusqu'à quelque chose qui, graphiquement, artistiquement, toujours pareil, je reviens à ce terme là, je vous dis même si je ne l'aime pas, peut vous plaire, au point de dire, bah tiens, je vais en faire un tableau, et puis je vais me mettre là, voilà, c'est moi qui l'aurai fait. Certains n'aimeront pas, seront plutôt faire du réalisme, d'autres au contraire seront quelque chose, sur très graphisme, et ils vont dire, putain, c'est génial, je vais l'appliquer, voilà, chacun. Sachant qu'il existe plein d'autres, je dirais, filtres que l'on peut appliquer, à charge à vous de jouer, avec Photoshop, ou l'outil que vous avez, qui vous propose des filtres. Je pense que j'ai encore été un petit peu long, quand même, je voulais faire ça assez rapide, mais je voulais vous montrer toutes les réflexions, d'abord tout le travail que j'avais fait en termes de développement, toutes les réflexions, les tests que j'avais fait, pour au final, avoir les développements finaux des photos, que je vais vous montrer maintenant. Vous voyez, on aime, on n'aime pas, le résultat final, moi, j'avoue que j'aime bien, j'ai travaillé dans ce sens là, j'ai testé un certain nombre de choses, c'est toujours pareil, je teste, après si je n'aime pas, je fais marche arrière, au moins j'aurai testé. C'est un peu dans ce sens là, pareil, que je vous restitue, notamment l'aspect esthétique, avec les filtres. Vous aimez, vous aimez pas, sachez que ça existe, c'est ici d'aller vous balader, tester, il ne faut pas forcément dire, au Photoshop, je ne connais pas, moi non plus, je ne connais pas beaucoup, je vais, je joue, ça me plaît, ça ne me plaît pas, sinon je ne sauvegarde pas, et je m'en vais, voilà, ce genre de choses. Après, je voulais vous montrer un petit peu comment je développais, enfin plutôt avant, j'ai voulu vous montrer comment je développais notamment ce genre de photos, la subtilité un petit peu, c'est le fait d'enlever le noir pour avoir un bon noir, mais à condition déjà que vous ayez un bon noir de base, si votre photo n'est pas très contrastée, et votre fond noir, à la prise de vue, il est déjà grisâtre, ça va être compliqué, donc c'est pour ça qu'il vaut mieux avoir une photo un peu sous-exposée, mais avec un bon fond noir dès le début, vous pourrez surexposer après, en post-production, votre objet, et après, travailler un petit peu sur le noir derrière, voilà, c'est un peu ce que j'ai fait, ce que je vous ai montré. Donc voilà, j'espère que ce retour, ce tuto, vous l'appelez comme vous voulez, vous a plu, donc si vous a plu, toujours pareil, un petit pouce bleu, et puis voilà, si vous n'êtes pas abonné, je vous engage à cliquer ici pour vous abonner, le Tipeee, le UTI, voilà, merci de m'avoir suivi, au revoir.